Je suis très heureuse d'être là, de manière particulière pour ce petit bouquin, parce que pendant le confinement, j'ai sorti trois livres, je vous rassure, je n'ai pas sorti beaucoup dans ma vie, mais les trois pendant les confinements, le manuel droit constitutionnel, la deuxième édition des grands discours que Xavier a co-dirigé à moi, et celui-ci, c'est un peu douloureux quand même quand des écritures nous sont très, comment dire, quand nous sommes très affectivement d'ailleurs attachés à des écritures, de ne pas pouvoir partir à la rencontre des lecteurs, c'est quand même frustrant, donc je l'ai fait par Zoom, déjà avec Bruno Dogeron sur le même ouvrage, donc voilà, c'est tout ça pour vous remercier. Donc juste, je voudrais remonter aux origines, parce que Marthe a dit quelque chose avec la délicatesse qu'on lui connaît, trop mignonne, elle un peu sourit en disant « ça fait longtemps que tu travailles », parce qu'effectivement, c'est depuis 95, je vais vous expliquer à peu près les origines, qu'est-ce que j'ai voulu démontrer, je ne suis pas sûre d'y être parvenue, et vous donner un mot sur mon plan quelque peu atypique, alors les gens bienveillants disent atypique, un peu moins bienveillants disent punk ou iconoclaste ou anarchiste, ou ce que vous voulez, mais je vais essayer d'expliquer, puis je finirai par des regrets, on en a toujours, j'en ai quand même beaucoup avec cette écriture, mais vous savez, se retourner sur ce qu'on a déjà écrit, c'est sans fin, vos directeurs de thèse doivent souvent vous dire « si je devais réécrire ma thèse, je réécrirais tout », bon, c'est un peu la livrette, ce ne sont pas des erreurs de jeunesse, mais ce sont tout de même des œuvres de jeunesse, et mon petit bouquin est déjà une œuvre de jeunesse, puisque je l'ai donc commencé il y a longtemps, comme l'a rappelé Marthe. Donc juste une question sur les origines, pour que vous compreniez un petit peu, pour ceux qui l'ont parcouru, et ceux qui ne l'ont pas parcouru, ça vous donnera peut-être envie de lire, ou justement ne pas le lire, c'est selon, à la base, je n'écoute de passion, l'histoire et la littérature, et j'ai fait du droit, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, ce n'est pas le lieu ici, et puis quand j'étais jeune étudiante, on va dire que j'étais animée par un certain militantisme, et j'étais surtout passionnée par le droit privé, puisque je ne sais pas si ça existe toujours à Aix-en-Provence, mais à notre époque, j'y note, parce que j'ai fait mes études avec Catherine et Xavier, au niveau des générations, quand on avait un professeur en droit civil, on l'avait tout le temps, et ça, c'était, je trouve, remarquable, c'est-à-dire qu'ils vous suivaient, ils suivaient la promotion de la première année jusqu'à la maîtrise, et moi, j'avais Christian Athias, donc vous imaginez que c'était une ouverture sur le droit civil absolument merveilleuse, donc j'aimais surtout le droit civil, et très vite, très jeune, je me souviens avoir une discussion avec lui suite à un examen blanc, donc peu importe, j'étais complètement omnibulée réellement par la fameuse phrase « au nom du peuple français ». Voilà, parce que quand vous estimez déjà une jeune juriste populaire, dans le sens, pas des jeunes d'aujourd'hui, mais du côté du peuple, bon, ça me semble être une hypocrisie infinie, comment une décision de justice qui est parfaitement incompréhensible, y compris d'en retoucher au canquin, pour renvoyer à l'un des plus célèbres articles qui fut écrit sur ce sujet de la motivation, comment, si eux ne comprennent pas, comment on peut oser annoncer quelque chose d'incompréhensible, avec cette phrase a priori sublime au nom du peuple français. Vraiment, c'est parti de là, mes questionnements, et puis, quand j'ai commencé ma thèse, dont Louis Favoureux m'impose un sujet dont je ne voulais pas, et qui a fait mon bonheur, et qui le fait encore, j'interviens dans les 15 prochains jours, dans deux colloques, sur le même thème, les opinions séparées, donc comme quoi il avait eu un peu du flair, apparemment ça ne lasse pas les gens, alors ce n'est pas du tout la thèse que je lui avais proposée, et du coup, lors de ma première intervention, ça rappellera des souvenirs aux plus jeunes d'entre vous, à la FDC, je suis intervenue avec le monsieur qui est ici, quelque part, Denis de Béchillon, totalement tétanisé, je pars seule dans l'atelier Théorie du droit, avec à la chaire, vous êtes tous assis, Otto Fersman, Denis de Béchillon, et au premier rang Michel Trouper, et donc, je fais quelque chose sur la motivation des décisions, avec exactement la même problématique que dans mon livre sorti il y a quelques mois, c'est-à-dire, voilà, la motivation est un leurre, mais c'est un leurre nécessaire, je sais d'expliquer pourquoi, je n'avais que huit minutes, j'étais tétanisé, bref. Monsieur Favoreux décide qu'il sera publié dans la AJC, et je vais en venir, ne vous inquiétez pas, bon, après, je peux faire qu'on discute, c'est plus amusant de raconter la petite histoire, et je m'envoie à Georges Vaudel, qui fait ce que nous ne faisons plus aujourd'hui, c'est honte à nous, il m'envoie une lettre très longue, deux pages, trois pages, dans laquelle il m'explique pourquoi il n'est pas du tout d'accord avec moi, mais qu'on sent une vraie passion sur le sujet, et il me dit, je suis convaincue, madame, bon, elle est formule évidemment, qui rappelle le temps où les collègues étaient courtois, une formule qui dit, en fait, ça fait ballon d'essai, ça ne fait pas étude de fond isolé, on dirait que vous avez déjà écrit là l'introduction d'une thèse, est-ce que vous faites une thèse, ou est-ce que déjà, jeune femme, etc., vous avez l'idée un jour d'écrire un livre, c'était en 1996, voilà pourquoi Marthe a commencé à dire que ça faisait un moment que je traînais cette idée, et ensuite, et je le dis tout de suite par honnêteté, même si je le dis dans mon introduction, je n'ai pas commencé le livre, parce que je me sentais évidemment incapable, beaucoup trop jeune, pas assez mature, etc., et j'en parle à Jacques Rinelle, bon, que les passionnés de l'histoire connaissent bien, et qui me dit, tu ne vas surtout pas écrire un livre, surtout pas un manuel, il y a 50, 50 manuels de droit constitutionnel, ça devient ridicule, un livre non plus, tu es beaucoup trop jeune, tu fais comme moi, moi on dit toujours que mon bouquin est des copiés-collés de tout ce que j'ai fait, en fait, tu choisis des pierres que tu vas poser, et donc, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la motivation ? Donc, je lui réponds, le côté aristotélicien, la rhétorique, la question de l'interprétation, les opinions séparées, enfin, vous voyez un petit peu cette mosaïque, et petit à petit, j'ai écrit plusieurs articles, effectivement, sur tous ces thèmes, puis un beau jour, je me suis dit, bon, maintenant, c'est le moment, pas de les reprendre, de les lier, de réfléchir plus à ma logique, ma cohérence, qu'est-ce que je veux démontrer, et d'y ajouter des choses, évidemment, un peu plus critiques aussi, que ce que je n'aurais voulu faire, ou souhaiter faire, ou oser faire, tout simplement, plus jeune. Donc, en guise d'introduction, je veux vraiment que vous compreniez que c'est une écriture de passion, et d'ailleurs, ça se voit, je pense qu'il y a beaucoup de défauts, il y en a, évidemment, mais notamment qui s'attachent à ces particularités que j'ai, c'est une écriture de passion, parce que, et je me souviens aussi, pardon, Denis, de te reprendre en exemple, mais je t'avais envoyé mon article de 1996, et tu m'avais répondu que j'avais eu une idée géniale, parce que de ton point de vue, c'était l'artère, une des artères, sinon l'artère principielle du droit, et c'est la vérité, ça, je n'ai pas oublié ça, et s'intéresser à la question de la motivation, c'est s'intéresser, si vous voulez, d'ailleurs à trop de choses, c'est ce qui m'a posé beaucoup de problèmes pour l'écriture, c'est s'intéresser à l'écriture, au mode argumentatif, à l'interaction du droit et des autres disciplines, à la composition des juridictions, à la place du juge dans la cité, et quand on est américaniste, vous imaginez le biais qui est le mien, la sociologie des acteurs juridiques, les théories d'interprétation, donc c'est une approche d'une richesse inouïe, et précisément, cette approche est aussi riche que sa réalité est pauvre. Bon, ce que je dis là, il n'y a rien de révolutionnaire, trouvez-moi un auteur qui écrit sur la motivation pour en faire l'apologie, je n'en connais pas, ils peuvent toujours se réjouir de la solution, mais je n'ai rarement des motifs, et c'est vrai, je les ai cités tout à l'heure, qu'Alain Touffé et André Tinc ont vraiment donné le ton dans les premières diatribes, franchement, si les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas les lumières, c'est toujours savoureux, c'est souvent virulent, ce n'est jamais injuste, et cette tradition des civilistes mécontents perdure, j'ai rendu hommage dans mon livre notamment à Christophe Jamin et Pascal de Nier. Donc ensuite, si vous voulez, partant, je voulais vraiment, je voulais partir d'un constat qui était le suivant, la motivation est partout, elle n'est nulle part, c'est-à-dire, elle est partout, ça intéresse tout le monde, écoutez, la dernière année, mon écriture, il y avait eu, je ne sais pas combien de colloques, dans lesquels en général, je suis intervenue sur la motivation, et elle n'est nulle part, c'est-à-dire, elle n'est pas là où elle devrait être, pour parler un peu plus rapidement. Et donc, j'ai voulu prouver que la motivation n'était pas un carcan, un enfermement, c'était au contraire la preuve d'une liberté. Et parce que le juge, de mon point de vue, d'où la recherche des fondements historiques ne peut pas mépriser son auditoire, j'y reviendrai, parce qu'il n'est là que parce qu'on veut bien qu'il ne soit là, le juge doit justifier cette liberté. Et donc, évidemment, la motivation des décisions de justice, qui est parfois perçue comme un sujet très technique, est bien au contraire, l'une des artères du droit, sa substance, pour replendre, effectivement, comme tu l'as dit, Marthe, l'utilisation d'Olivier Joangean. Alors, avant de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces quatre chapitres d'ailleurs avec du recul, j'en enleverai bien un, on ne peint pas, parce que Xavier va me poser la question en premier, donc du coup, j'aimerais tout de suite vous le dire, mais précisément, il va détester ma réponse, mais c'est pour ça qu'on s'adore. La méthode, ma perspective demeure positiviste. Comme vous le savez, attention, on peut très bien être réaliste, mais quand même très positiviste. Le positivisme, évidemment, ne renferme pas que les normativistes loin de là. Mon matériau premier est constitué de ce qui fait que je reste passionnée par le droit, c'est-à-dire mes sources premières, tous les textes encadrant l'obligation en droit comparé les décisions de justice que j'ai limitées aux décisions des cours suprêmes françaises et constitutionnelles. Mais évidemment, ma grille de lecture n'est pas neutre et je ne voulais pas qu'elle le soit parce que je ne peux pas me contenter d'affirmer, comme je l'ai déjà écrit dans ma thèse, que la motivation n'est que le masque. Marie-Claude Pontero disait, qui a fait sa thèse là-dessus en Italie, par avant au pouvoir discrétionnaire du juge. Donc, j'ai mêlé des approches descriptives et prescriptives et elles ont été d'un double point de vue. D'une part, j'ai voulu offrir aux règles juridiques que je décrivais surtout dans la deuxième partie de mon premier chapitre un nouveau relief que moi, j'estime meilleur et je l'assume complètement, j'assume cette part axiologique et d'autre part, mon analyse est située toujours à un double niveau, celui du discours et celui du métadiscours. Ça, c'est pour vraiment vous afficher ma méthode. Par ailleurs, j'étais très honnête dans le sens où j'ai tout dit que j'ai posé les théories réalistes de l'interprétation et que je ne rejoignais pas par contre la théorie des contraintes. Donc, ça, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais pour essayer de vous le résumer brièvement, je pars du postulat que la part de création du juge immense, mais en revanche, moi, et peut-être me détachant ici de mes amis de Nanterre, je n'en tire comme conséquence aucun mépris de la motivation, jamais. Je n'épouse pas les idées déjà des sceptiques, encore moins des nihilistes, de ce qu'a fait que le juge fait n'importe quoi, que la logique des motifs n'appartient qu'à lui. Non, parce que j'ai un attachement très fort, et ça, c'est peut-être parce que c'est Otto Fersman qui m'a quand même ouvert la théorie du droit quand nous étions en débat avec Catherine et Xavier, à la logique formelle au sens d'Aristone. Je crois tout aussi fermement en la nécessité d'encadrer cette liberté, formellement. Donc, si vous voulez, mon positionnement pourrait se résumer ainsi, peu importe que le juge soit le créateur absolu, peu importe qu'il applique la règle de droit qui la crème et tout ça est d'ailleurs finalement assez pastérile mais quand même beaucoup dépassé. Ce qui importe, c'est l'encadrement de cette liberté. Et je ne dis pas que par la motivation, le juge s'il se dédouane. En gros, je fais ce que je veux et j'habille ça pour mieux faire passer la pilule. Ce n'est pas du tout, il n'est pas non plus question de berner l'auditoire. Il s'agit de lui dire je ne suis là que parce que je suis vecteur de votre souverain bien que vous acceptez bien que j'accueille pour plusieurs raisons, j'y reviendrai, mais tous les motifs ne sont pas évidents à saisir. Certains auront des allures syllogistiques, d'autres non, mais dans tous les cas, parce que j'ai une dette envers vous, je vais m'obliger à motiver mes choix. Donc si vous voulez, ça revient à dire mon pouvoir est immense mais je vais toujours le justifier soigneusement. Et c'est précisément l'immensité de ce pouvoir qui, de mon point de vue, rend la justification soigneuse. Donc évidemment, je suis assez proche de ceux qui ont travaillé beaucoup sur la rhétorique. Aristote Ier, mon cher ami Perelman, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi je ne partage vraiment pas tout, mais c'est en tout cas mon idée, c'est ce que j'ai essayé en tout cas de développer. Et si vous voulez, ce faisant, j'ai essayé d'expliquer aussi que la motivation des décisions de justice n'était pas qu'un thème accessoire, les spécialistes de l'argumentation, que vraiment pour moi, c'était la substance du droit. Et donc au-delà, évidemment, j'ai voulu essayer de faire un plaidoyer pour que les décisions soient mieux motivées, notamment celles du conseil constitutionnel qui reste ma cible, mais pas trop violente quand même. Je me suis trouvée assez, je pense, plutôt courtoise, on va dire, dans la formulation de mes critiques. Et donc pour essayer d'expliquer que précisément la motivation, ce n'est pas, si vous voulez, que l'ossature argumentative, que c'est aussi la substance, j'ai voulu commencer par rendre, en quelque sorte, la motivation, ces lettres de noblesse en passant par l'histoire. Et là, vraiment, je le précise parce que autant je suis très ouverte à la critique, ceux qui me connaissent le savent, autant je ne supporterai pas qu'on me dise que je suis passée par l'histoire pour faire de l'histoire parce que j'adore ça, je me suis fait plaisir parce que ce chapitre qui est tout petit m'a demandé un travail vraiment immense, notamment de traduction du latin. Et là, j'ai pu dire à mes filles, vous voyez, ça ne m'a pas servi à rien, je m'en suis tapée 10 ans, mais ça a permis de remplir une page dans mon livre. C'est une page dans une vie, mais j'étais très heureuse de les produire et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je suis remontée par là pour expliquer vraiment que, remonter, pardonnez-moi, au XIIIe siècle, on verra, pour prouver que la motivation était vraiment pas seulement, le recours à l'histoire m'a permis de démontrer, je m'espère, que la motivation n'était pas seulement que le nerf du raisonnement, le berceau des arguments, c'était aussi le support d'une sorte de pacte, tacite ou non, on le verra, entre le juge qui n'est qu'un ouvrier du droit et cet autre supérieur à qui il doit la justice et cet autre, évidemment, le curseur est passé progressivement de Dieu à la nation. Ensuite, mon deuxième chapitre, l'objectif, c'était plus de se concentrer sur le contenu. Qu'est-ce que c'est qu'un argument juridique, pas juridique et comme tout découlait de la fameuse question est-ce que le juge applique le droit ou le gouverne ? J'ai redéveloppé des choses, mais c'est un peu ce chapitre que je ne le regrette pas, mais là, c'est des choses que j'avais déjà écrites dans ma thèse. Et puis, vous savez, après, quand vous réfléchissez au même sujet 20 ans après, il y a des biais positifs et puis d'autres négatifs, notamment par rapport au fait que j'ai beaucoup travaillé en droit américain entre-temps, mais si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure. Donc, en tout cas, c'est cette deuxième partie qui m'a permis de dire que vraiment, il faut arrêter cette opposition binaire ridicule entre le juge automate et le juge qui gouverne. Et une manière de cette, peut-être pour moi, mais je ne suis pas sûre d'avoir eu raison en faisant ça, une manière de sortir de cette impasse, de l'illusion, c'était juste de dire au juge, en fait, il faut que tu accordes plus d'importance aux faits. Alors, je parle du juge français, évidemment, et c'est là où je me suis beaucoup appuyée sur le droit américain. Alors, mon troisième chapitre est celui qui a le plus plu, enfin, mis à part la fameuse décision QPC fictive, on va en reparler. Ce chapitre, je l'ai voulu fort, c'est-à-dire fortement critique, c'est celui dans lequel j'étudie la question du détournement de la motivation qui pourrait être résumée de la manière suivante. Que dit non plus le juge dans ses motifs, mais la juridiction hors les motifs ? Et là, vraiment, je demeure violente envers ce que j'ai qualifié de littérature grise perverse, c'est-à-dire on ne peut pas à un moment donné ne plus motiver ou mal motiver parce que par ailleurs, on dit oui, mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez tout quand vous allez voir le communiqué de presse ou lire les commentaires dans les cahiers du conseil ou autre chose. Et ça, alors, je sais qu'on peut ne pas être d'accord, j'en ai fait une typologie, on y reviendra si vous voulez. Et donc, évidemment, du coup, pour combattre cette littérature, cette hypocrisie de la pédagogie externe, si vous voulez, hors les motifs, cette littérature grise perverse au sens psychanalytique du putain pervers, eh bien, j'ai proposé des solutions parce qu'écoutez, alors voilà, je sais que certains ici peut-être ont une vision très négative de la prospective. Je me souviendrai toute ma vie de la remarque de Otto Fersman pendant ma soutenance de thèse qui arrivait en plus cinq heures après le début de la soutenance donc j'étais complètement incapable de lui répondre mais j'assume complètement le côté mais tellement amusant et je ne veux pas être une juriste qui s'emmerde donc moi, écrire des fausses décisions, proposer des... Bon, c'est pour ça que je me suis... J'adore prendre la pluie mais comme l'a dit très gentiment Bruno Dogeron, c'est quand même courageux parce que ce n'est pas facile à un moment donné de se mettre dans la peau du pouvoir constituant, du législateur, enfin voilà, et s'amuser à écrire des choses et donc j'ai essayé de dire que peut-être que les motivations... Alors je ne parlais pas vraiment des réformes internes, je laisse ça, le Conseil d'État et la Cour de cassation font beaucoup de rapports, enfin tout ça vous connaissez grâce à Pascal Demi notamment, j'ai plutôt proposé des évolutions par des réformes externes puisque je pense toujours que l'avènement de certains instruments pourrait avoir un effet soit que j'appelle performatif sur la motivation et là, je vous ressens ça c'est la même chose depuis 20 ans mais au moins ça veut dire que sur certains points je suis assez fidèle et les opinions séparées soit un effet que j'ai appelé effet lumière qui permet d'éclairer sa portée et en cela je propose l'instauration d'un représentant du droit l'idée n'étant pas de moi puisque quand j'avais écrit ma thèse je l'avais trouvée à travers un échange entre M. Brébant et si ma mémoire est bonne Bruno Genevoix mais là tout de suite j'ai un doute. Donc voilà, donc ensuite si vous voulez si vous voulez parce que je... enfin 40 minutes ça me semble un peu long mais après tout il faut quand même que je fasse plus d'une demi-heure je reviens juste sur ces quatre temps pour insister sur les points qui peut-être sont le plus susceptibles de vous intéresser ou de vous agacer ou en tout cas de nourrir ensuite une discussion concernant le retour à l'histoire bon en fait pour ceux qui ont lu le livre je suis partie de l'Ancien Testament bon j'ai essayé de trouver des traces de la motivation partout et j'ai même commencé par les arts d'où d'ailleurs Paul Imni qui est sur la couverture de mon ouvrage Paul Imni c'est la muse de la rhétorique ce n'est pas moi qui l'ai trouvée c'est Sandra Surek la directrice de la collection dont j'ai découvert après qu'elle était une artiste de grand talent elle est d'ailleurs très renommée donc c'est pour vous dire que quand je m'attache à un objet d'étude j'en montre toujours très très loin et en me faisant plaisir encore une fois et ensuite très vite pour l'histoire du droit je dis la vérité parce que c'est la seule chose dont je sois fière je ne suis pas fière d'une écriture mais en revanche ce petit passage sur l'histoire oui parce que j'ai une intuition et je n'ai pas voulu aller demander aux grands historiens notamment les médiévistes si j'avais raison ou pas je me suis dit je vais m'enfermer seule dans la super bibliothèque de Toulouse avec les recueils du Parlement les Olymnes je vais vous expliquer ce que c'est pour le courrier mon historien et j'ai eu une intuition et à un moment donné j'ai eu cette espèce de chose vous savez que les jeunes chercheurs surtout ceux qui viennent de finir une thèse ressentent parfois c'est-à-dire la trouvaille ça nous arrive quand même peu de fois moi je n'éprouve cette joie je ne me sens scientifique que dans deux cas deux cas quand je trouve une bonne traduction vraiment alors qu'en plus ce n'est pas la même qu'Elisabeth Zoller c'est encore plus merveilleux parce que du coup voilà qu'elle valide ou pas c'est très excitant de dire en fait moi je vais right of privacy je propose ça dans ces moments-là quand on fait des traductions on peut se dire bon là j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose et quand on essaie de faire un peu d'histoire et que sans lien les historiens avec une source primaire on se dit à un moment donné mais si en fait le juge motivait déjà au XIIIe siècle et là vraiment j'en suis très très heureuse parce qu'ensuite Jacques Rinen Serge Doshi que je cite aussi beaucoup pour ceux qui connaissent de Lille m'ont dit oui quelque part c'est pas que tu as raison ou pas c'est que tu as bien fait d'aller dans cette niche donc pas m'en insister un peu mais là c'est le seul moment de l'ouvrage où j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant comme les amis publicistes m'ont avoué qu'ils avaient sauté le premier chapitre je se profite de la conférence pour vous en parler mais si vous voulez l'idée je vous explique juste quel était mon objet avec ce premier chapitre je ne voulais pas que l'histoire ne soit qu'un détour intellectuel je voulais vraiment qu'elle soit l'appui de la démonstration et vraiment incontournable et donc en faisant mes recherches qu'à un moment donné je me suis dit mais oui ça va dans le sens de ce que je vais prouver c'est-à-dire le juge n'offre pas la justice il la doit donc ça c'est pas de moi il suffit de relire Portaliste beaucoup j'ai créé maintenant suite évidemment mais j'ai voulu juste m'en assurer par moi-même si vous voulez et surtout que en fait en vous le disant voyez comme quoi la discussion même si là c'est un monologue c'est toujours intéressant en réalité je pense que mon intuition je l'ai suivie parce que je suis américaniste parce qu'en réalité la fonction du juge que je sens dès le XIIIe siècle en France ça a toujours été le cas aux Etats-Unis donc c'est la raison pour laquelle sans doute j'étais un petit peu confiante quand même en allant faire ces recherches et donc voilà dans ce premier chapitre j'ai voulu montrer les traces d'une justice alors peut-être pas qui motive mais d'une justice explicative et ça je l'ai trouvé dans les Olymes dans les Olymes c'est le nom qu'on donne aux quatre premiers registres du Parlement de Paris des Saint-Louis pour commencer et je me suis rendu compte qu'il y avait des formules souvent impersonnelles il a été jugé que d'accord mais pas tout le temps et là j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait dire affirmer que les juges ne motivaient pas lorsque la justice était rendue au nom des rois au nom du roi pendant le mois était inexacte même si c'est vrai que la pratique s'était frittée notamment plutôt à la fin du règne de Saint-Louis les motifs justifiant la décision et on va dire l'expliquant même très succinctement sont énumérés et donc suivant cette intuition que j'avais lu aussi dans un article de Tony Sauvel l'histoire du jeune motivée je suis donc allée chercher les olimes notamment le premier ton sous le règne de Saint-Louis et là ça vaut ce que ça vaut les historiens en tout cas n'ont pas critiqué ce passage-là mais par exemple si vous voulez dans certains ordonnances le paragraphe commence par probatumest ou probatessum si c'est au pluriel ou au contraire par non probatumquod non probatumquod nishiprobatum nishiprobatumest donc évidemment ce n'est pas la motivation mais ce que j'essaie de vous expliquer c'est que pour cette époque dont tout le monde a toujours dit les juges ne motivaient pas parce qu'ils rendaient au nom du roi point ce n'est pas complètement vrai et même parfois mais là je n'ai trouvé qu'un seul exemple il y avait presque des affirmations comme ça qui prouvaient l'explication de quelque chose qui avait un caractère pédagogique c'était pour vous expliquer pourquoi ce détour par l'histoire m'avait demandé énormément de travail en réalité j'y ai passé un an pour dix pages de mon livre mais bon c'est ça aussi l'écriture donc les motifs existaient bien au XIIIe siècle même si encore une fois ils permettaient avant tout d'exposer des preuves ils sont ensuite devenus beaucoup plus rares sous Philippe Lelon et Philippe VI de Valois et puis comme vous le savez ils sont devenus une exception à un usage général de non-motivation mais j'en suis arrivée après pour dire bon en tout cas aujourd'hui c'est une obligation à peu près partout pas seulement d'ailleurs en droit constitutionnel administratif privé en droit international etc. ensuite donc j'ai attaqué le deuxième chapitre pour pour expliquer que ce qui me plaisait d'observer moi c'était le produit de l'âme de juger ça vous l'avez bien compris sa formalisation d'ailleurs destinée à l'auditoire qui est encore une fois universelle au sens d'Aristote alors trop juridique pour les uns pas assez pour les autres en fait j'ai envie de vous dire c'est pas ça qui m'intéressait encore une fois ce qui m'intéressait c'était que ces motifs juridiques ou pas mais ça c'est très aporéthique de se demander à un moment donné qu'est-ce qui est du droit qu'est-ce qui ne l'est pas mais les motifs sont ordonnés imbriqués au sein d'un raisonnement logique dont au final seule la texture demeure et c'est ce raisonnement qui après va circuler va servir de précédent va être commenté par la doctrine etc. et bon je vous passe le détail sur les grands mouvements sur les questions relatives à l'interprétation qui s'oppose mais moi dans ce grand paysage qui va évidemment que j'ai beaucoup développé pour les Etats-Unis s'il faut se situer même si j'aime pas ça je viens d'écrire enfin mon premier artiste sur la méthodologie en droit comparé pour dire que j'en avais pas il est très long en plus mais bon bref c'est vrai que j'ai plutôt fait un pédoyer pour une justice constitutionnelle pragmatique encore une fois parce que je suis américaniste et c'est cette conception très pragmatique qui fait si vous voulez ce que j'ai appelé la part belle à la motivation et c'est à ce moment-là que je me suis appuyée vraiment sur ma spécialité d'écriture qui est la Cour suprême des Etats-Unis j'ai pris des exemples concrets et puis à la fin de ce chapitre j'ai voulu dire au lecteur vous pouvez m'estimer cynique parce qu'en gros vous savez quand on s'appuie sur la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis on peut vite dire aux gens mais en fait elle fait ce qu'elle veut mais ça c'est pour les journalistes pas tous enfin beaucoup quand même mais si vous voulez non c'est pas si simple et même si on pousse le raisonnement jusqu'aux frontières du scepticisme d'accord allez le nihilisme on peut même à ce moment-là affirmer la motivation n'est jamais rien en réalité parce que même si on affirme que le pouvoir du juge est sans borne à un moment donné il est déjà c'est faux parce qu'il est forcément contraint à une obligation légale la motivation dans la grande majorité des textes qui encadrent l'activité des juges ordinaires constitutionnels c'est au moins une obligation de niveau légal même de niveau constitutionnel dans certains pays et puis finalement cette puissance prenons l'exemple de la Cour suprême des Etats-Unis elle n'empêche pas au minimum quelque chose qui fait hurler les français d'accord mais la recherche de l'efficacité l'équité la justice ou même l'esthétique ou même l'esthétique alors là aussi on peut trouver ça complètement délirant mais écoutez je suis désolée c'est un site de la Cour suprême des Etats-Unis agit et j'ai donné dans mon livre l'exemple d'une décision qu'ont adoré mes étudiants je la commande beaucoup avec eux sur l'univers de Marvel donc je ne sais pas pour ceux qui ont lu le livre c'est un monsieur mais je vous le dis vraiment en deux mots parce que j'ai bientôt fini qui est fou de Spalman et l'univers de Marvel d'accord et il invente un gant à envoyer la mousse vous imaginez je suis sûre que vous voyez venir le pauvre il a perdu en gros il aurait dû être milliardaire il est inconnu à part de ceux qui connaissent bien cette décision de la Cour suprême il veut déposer un brevet ça ne marche pas bon je passe pour des tas de raisons qui relèvent beaucoup plus du droit d'ailleurs des brevets il perd on va dire le procès et la juge qui rédige l'opinion de la majorité s'amuse et elle rend une décision en utilisant les métaphores de l'univers de Spiderman dans toute la décision ça commence comme ça de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et c'est comme ça partout à un moment donné la Cour suprême veut parler des précédents et voilà comme une araignée qui tisserait le toit bon alors évidemment c'est douloureux parce qu'en plus il perd donc vous imaginez l'état d'esprit de celui du premier de l'auditoire restreint comme dirait Aristote qui reçoit la décision c'est un peu dur et on pourrait me dire bon mais c'est pas ça le but du droit oui mais d'un autre côté écoutez pardon de vous choquer mais d'un autre côté je remplis des amphis en parlant de cette décision et je suis un peu comme un curé en mission qui veut remplir ses églises moi mon but c'est de remplir mon amphi de constitutionnalisme passionné par la constitution donc voilà c'est aussi l'esthétique et une sorte de dernier recours mais ne le méprisons pas non plus quoi et en plus pour en revenir à la Cour suprême des Etats-Unis le juge anglo-saxon donc devant Aurélie je n'ose pas évidemment inclure le juge britannique mais ne se limite pas à profiter entre guillemets de la puissance de son pouvoir il est tout à fait conscient de la supériorité de sa mission vraiment surtout quand il est élu et que son nom est impératif alors là non n'en parlons pas et il ne sait pas vraiment s'il va rendre la bonne décision pour reprendre évidemment l'expression de Dworkin mais il veut convaincre l'auditoire de alors non de sa vérité les américains savent que ça n'existe pas la vérité en droit de son acceptabilité vous voyez et parfois aux Etats-Unis comment vous dire aux Etats-Unis aucun moyen n'est négligé pour accomplir cette mission et même si le juge peut parfois donner l'impression de prendre un plaisir égotique à rédiger certaines motivations comme un exemple que je viens de vous donner et les exemples ne manquent pas mais si vous voulez d'un autre côté au sein d'un pays où la constitution s'ouvre par we the people et bien la culture dite populaire n'est pas méprisée elle vient aussi au secours de la rédaction d'une décision très importante je ferme sur ce moment de mon livre et ensuite si vous voulez je me suis attaquée donc dans mon troisième temps à la pédagogie hors les arrêts pour reprendre un intitulé de Pascal Demier et ça c'est une vérité parce que si vous voulez historiquement les auteurs ont commencé par critiquer la motivation que ce soit d'ailleurs le conseil constitutionnel le conseil d'état ou la cour de cassation et la cour européenne de droit face aux critiques qui se sont faites de plus en plus fréquentes parfois véhémentes les juridictions françaises ont tenté d'être plus pédagogues mais de mon point de vue elles l'ont fait de manière perverse parce que plutôt que de faire l'effort de mieux étayer enrichir ou rédiger seulement parce que la rédaction c'est quand même moins impérieux que l'enrichissement c'est quand même deux choses liées mais différentes au fond et bien elles les ont éclairées par des lumières mais des lumières qui ont participé au délibéré donc si vous voulez face à l'antipédagogie des arrêts c'est développé une pédagogie ailleurs et vraiment là-dessus je n'en démore pas le conseil constitutionnel notamment a tenté d'éclairer le résultat de sa motivation ou pire de son absence de motivation pour mieux fuir son exigence et c'est pas cela que j'ai ouvert dans mon troisième temps que j'ai appelé l'hypocrisie de la pédagogie externe là vite fait parce que vraiment après je préfère vous donner la parole pour discuter avec vous si vous voulez donc j'ai vite rappelé toutes les actions endogènes des juridictions actions entreprises pour éclairer la motivation c'est vrai que la cour de cassation puis le conseil d'état ont quand même déployé des efforts assez respectables très honnêtement le conseil constitutionnel c'est assez fabuleux nous constitutionnalistes on s'émerveille il y a un communiqué de presse de Fabius qui dit qu'il va vendre les considérants il y a 20 commentaires dans la doctrine bon ça prouve que quand même on n'a pas beaucoup d'où s'arranger parce que franchement la publication des portes étroites sur le site Révolution bon soyons un peu plus lucides quand même non c'est la juridiction qui a le moins fourni d'efforts en interne et en externe pour mieux enrichir sa motivation et cette fuite de mon point de vue la motivation s'est traduit par le développement d'une pédagogie externe mais qui a tout de même la particularité sinon je ne dirais pas que c'est pervers évidemment je n'aurais pas cette audace d'être l'oeuvre de personnes qui sont soit en rédigé la décision qui au moins ne sont pas étrangères à son adoption alors évidemment je ne parle pas du tout des commentaires doctrinaux mais des commentaires élaborés par la juridiction elle-même soit à travers les communiqués de presse soit à travers les commentaires pas seulement les commentaires au cahier du conseil on peut aussi parler des commentaires dans la JDA pour ce qui est du conseil d'état en tout cas cette doctrine est très problématique entre guillemets et alors là où vraiment j'en profite puisqu'il y a beaucoup de collègues qui m'écoutent et j'en suis très honoré alors non seulement cette doctrine entre guillemets est très problématique mais encore la doctrine nous la vraie on l'appelle doctrine autorisée donc par pitié s'il y a des jeunes personnes qui font leur thèse vous arrêtez d'utiliser l'expression doctrine autorisée pour parler du commentaire du secrétaire général dans les cahiers du conseil ou du vice-président du conseil d'état dans leur petit groupe de la JDA enfin c'est quand même il faut qu'à un moment donné on soit un peu comme les américains on n'est pas obligé d'être débordé par notre orgueil mais enfin un minimum de dignité ça serait quand même pas mal non elle n'est pas du tout autorisée cette doctrine là d'ailleurs c'est pas la doctrine du tout nous sommes la doctrine depuis la thèse et point final mais je ne suis pas sévère en fait envers des juges dans ce chapitre parce que c'est précisément parce que j'ai confiance en la justice que je pense encore nécessaire qu'elle n'a pas besoin de force extérieure pour s'améliorer voilà non en principe une décision de justice digne de ce nom ne devrait pas rendre un indispensable éclairage par des communiqués de presse voilà elle doit balayer les suspicions qui pèsent sur elle il y en a beaucoup notamment au conseil constitutionnel par ses propres moyens et je continue de penser qu'une meilleure motivation est tout à la fois son allié et son arme aussi la plus redoutable dans la reconquête ou la conquête c'est selon de son prestige donc mes honoris juridiques bon je les ai définis de la manière suivante un discours juridique au sens organique puisque son ou ses auteurs sont des praticiens du droit mais qui n'est en substance ni un discours du droit ni un discours sur le droit et j'ai ensuite fait une petite typologie pour dire que en réalité il y avait essentiellement trois types de littérature grise la littérature grise combative celle-là je ne la critique pas parce que j'inclus là les opinions séparées les conclusions etc que ce soit des rapporteurs publics les conclusions des avocats généraux par exemple ensuite deuxièmement la littérature grise pédagogique et troisièmement la littérature grise communicationnelle la première je ne la combats pas je n'ai pas le temps maintenant d'en parler la littérature grise pédagogique est celle qui est censée poursuivre le seul but de l'explication pas la justification mais vraiment l'explication elle peut être acceptable quand elle élève des représentants du peuple je parle ici de l'exposé des motifs oui un exposé des motifs est destiné à éclairer le Parlement donc le peuple sur le sens la portée de dispositions qui lui sont soumises quoi qu'on en pense par ailleurs donc ça je ne développerai pas en revanche le troisième type de littérature grise est hautement problématique la littérature grise communicationnelle qui permet donc à une juridiction d'entretenir des rapports avec d'autres institutions mais là vous pouvez me dire mais jusque là tout va bien d'autres acteurs c'est vrai juridiction nationale supranationale mon politique médiatique mais en fait les communiqués de presse entrent dans cette catégorie et eux poursuivent plus c'est vrai ça j'en ai beaucoup discuté avec Pascal Demi lors de ma dernière conférence sur le livre c'est communiquer presque de là dans cette catégorie et poursuivre vraiment un but communicationnel mais ceux qui viennent pour moi poursuivent plus le but de bon ben en fait on n'a pas assez motivé pour plein de raisons on va en profiter maintenant je parle ici des commentaires des nouveaux cahiers du conseil constitutionnel des chroniques rédigées par le centre dont je parlais tout à l'heure dans la JDA et d'ailleurs dans le livre j'ai cité notamment Jean-Marc Sauvé qui avait très bien il a mis l'accent sur cet entre-deux en disant c'est vrai que le centre est souvent à la fois au centre et à la marge le site alors lui disait que c'est ce qui faisait sa force bon moi c'est ce que je trouve problématique mais en tout cas la littérature grise devient perverse j'espère que vous l'avez bien compris parce que le mot est quand même un peu fort quand elle n'a pas d'autre objectif que de pallier les insuffisances de l'office de son auteur donc la loi n'est pas bien écrite ou évite un terme ou un sujet brûlant la décision est insuffisamment motivé et bien voilà si vous voulez que l'exposé des motifs le communiqué de presse ou les commentaires au cahier viennent expliquer en externe ce qui aurait dû l'être en interne donc il s'agit d'une littérature perverse en ce qu'elle ne devrait pas être ce qu'elle est elle détourne les fonctions initiales d'un texte donc la raison pour laquelle j'étais assez dure dans cette partie puisque c'est cette catégorie qu'il faut absolument combattre il faut absolument combattre et ça vraiment je n'ai aucun doute on peut discuter ensemble du pourquoi le conseil constitutionnel est enfermé dans les délais très courts la question de la composition bien sûr mais à un moment donné on ne va pas éviter des sujets parce que par ailleurs on a conscience que le conseil est enfermé dans les délais trop strict et enfin j'ai terminé j'ai voulu terminer finir mon livre sur des voeux j'appelle de mes voeux une amélioration de la motivation donc c'est pas seulement il me semble qu'il ne faut pas juste arrêter à critiquer tout ce qui existe j'ai condamné la pratique les chemins détournés empruntés par les auteurs qui se faisant échappent à leur obligation qui pour moi n'est pas que juridique vous l'avez compris elle est aussi morale et politique mais c'est aussi des propositions de réforme et là j'assume complètement le caractère prescriptif de cette dernière partie même si la décision fictive QPC dont parlait Marthe je l'ai plutôt inclue au début du livre si vous voulez je vous expliquerai pourquoi mais c'est pas très intéressant enfin la décision oui j'aimerais en parler pas de sa place donc j'insiste sur le fait que je n'ai pas imploré les juges de mieux écrire ça c'est bon un débat qui a lieu aussi mais de plus justifié et donc du coup j'ai développé deux outils l'un qui serait les opinions séparées qui pourraient avoir un effet pas direct mais performatif puisque la présence d'une opinion séparée fait que la majorité redouble des fois pour mieux argumenter parce qu'elle a peur d'encourir la censure d'une opinion séparée qui en plus selon l'auteur peut être vraiment très virulente et très 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 diffusée donc on a un effet ricochet effet ricochet si vous voulez et donc voilà la présence des opinions séparées et je maintiens et ça je pense que jusqu'à ma mort parce que j'ai avoué j'ai changé d'avis sur beaucoup de choses notamment sur le gouvernement des juges je viens écrire un article et l'inverse de ce que j'avais écrit plus tôt en faisant un mea culpa bon en revanche sur les opinions séparées je pense que ça n'arrivera pas leur seule présence a un effet performatif sur la motivation et ensuite deuxième réforme un effet lumière des conclusions d'un représentant du droit et je me rends compte vraiment en travaillant sur les décisions du conseil constitutionnel qu'on a réellement besoin de ça et encore une fois l'idée n'est pas de moi mais je l'ai creusé dans ma thèse et j'ai repris un petit peu ça dans cet ouvrage mais en réalité déjà monsieur Brébant l'avait évoqué mais c'est vrai qu'après ça n'a pas été trop développé donc voilà ensuite pour ma conclusion j'avais décidé de finir sur les bon ma conclusion s'appelle une porte s'ouvre sur les portes étroites parce que je me suis beaucoup beaucoup posé la question est-ce que vraiment les portes étroites sont là pour pousser le conseil à mieux motiver ou au contraire est-ce que c'est pas un palliatif nouveau est-ce que ça va pas devenir l'une de mes littératures grises perverses j'ai encore des doutes y compris après l'écriture d'une porte étroite je pense que tout ce qui peut venir de personnes éclairées est toujours quelque chose de positif pour le conseil constitutionnel mais encore une fois tout dépendra de comment le conseil le conseil utilise ça et puis je me souviens je sais plus à quel endroit de l'ouvrage je l'ai cité mais si vous voulez il faut arrêter de dire que le conseil ne peut pas s'améliorer parce qu'il n'a pas le temps puisque je me souviens que dans un colloque qui avait été organisé à Lyon sur le thème la motivation des décisions de justice et que j'avais critiqué la motivation monsieur Canivet qui était à côté de moi qui à l'époque n'était pas premier président de la colocation mais non du conseil constitutionnel m'avait dit donnez-nous le temps vous verrez madame Astor ça viendra bien sûr améliorer rendre les jugements plus accessibles plus intelligibles enrichir la motivation modifier les traditions ne nécessitent pas que du temps je pense mais je peux me tromper je suis peut-être un bras naïve qu'au-delà d'une volonté d'ordre en réalité politique c'est une question de travail une meilleure motivation ne viendra pas toute seule ça serait aussi plus lien à la doctrine peut-être parce que vous êtes quand même bien placé pour savoir qu'ils ne vous lisent pas tant que ça et quand vous lisez les mémoires de madame Schnapper une sociologue au conseil constitutionnel vous êtes peut-être tombé comme moi sur cette phrase un autre membre lui dit vous travaillez trop madame Schnapper cela viendra tout seul voilà donc moi je suis convaincue que non ça ne viendra pas tout seul ce n'est pas qu'une histoire culturelle ni de temps c'est aussi quand même une question de beaucoup de travail je n'aurais jamais l'incorrection de dire que les juges constitutionnels français notamment ne travaillent pas mais ils peuvent travailler différemment voilà bon j'ai été plus long que ce que je voulais être mais Marthe voulait que je parle 40 minutes donc j'espère pas avoir dépassé ce temps et puis maintenant j'espère surtout pouvoir discuter avec vous toutes et tous merci merci parce qu'en plus c'est peut-être la chose qui me tient le plus à cœur quand j'ai fait un peu l'historique psychologique de l'écriture je suis partie de là en vous disant que j'étais choquée de voir qu'une décision commençait par au nom du peuple français alors que le peuple j'avais fait l'expérience sur ma grand-mère voilà je lui avais montré une décision elle m'avait répondu qu'elle ne comprenait rien et je lui disais est-ce que tu as au moins compris qui a gagné qui a perdu c'était un arrêt de la Cour de cassation elle n'avait pas compris non plus et en fait pour te répondre dans l'ordre et vraiment je suis contente que tu me permettes de le dire alors sur l'obligation morale d'ailleurs j'ai longuement hésité entre morale et politique pour finir par dire je vais dire les deux en réalité en tant qu'américaniste je suis habituée à ça qui sont menés par deux femmes et dont Marie-Claire Bello qui travaille notamment beaucoup sur les opinions dissidentes en essayant d'étudier les déterminismes sociaux enfin genrés etc vous imaginez en plus avec le nouveau monde toutes les études qui peuvent exister donc ça j'ai l'habitude et donc j'ai essayé de le faire pour le livre et vraiment je vais te répondre avec beaucoup de précision premièrement j'ai appelé mes amis politistes dont la plupart se disent sociologues et je leur ai dit apprenez-moi à faire une enquête de terrain mort de rire j'ai siégé dans le jury d'agréation de sciences politiques et à un moment donné alors je sais que je les ai beaucoup vexés chaque candidat donc on était bien en sciences politiques section 04 se présentait bonjour je suis sociologue de la pauvreté bonjour je suis ethnologue bonjour je suis politiste et à un moment donné j'ai dit mais qu'est-ce que c'est votre méthode enfin quel est votre et là en rigolant il m'avait dit tu mets le point l'accent sur un point qui est très douloureux pour nous c'est qu'effectivement il y a beaucoup de manières de faire la science politique mais on a quand même à peu près la même méthode de faire les enquêtes de terrain et je n'ai pas j'ai essayé après enfin là je suis sur une enquête pour mes doctorants comparatistes mais c'est vrai qu'en France on ne nous apprend pas à faire des questionnaires donc j'ai fait mes propres questionnaires et si tu veux je vais te l'envoyer parce que je l'ai retrouvé sur un vieux disque dur que j'avais envoyé au conseil constitutionnel ça va beaucoup te plaire Xavier par exemple c'était alors à l'époque il n'y avait pas pour vous dire que j'ai commencé le nid il y a longtemps c'était avant la QPC vous savez que vous allez être saisi d'accord premier onglet du questionnaire votre premier réflexe premièrement j'appelle Marc Guillaume je mets beaucoup celui-là deuxièmement je contacte le groupe du député ou du sénateur qui propose la loi qui est donc la troisième bon je l'envoie à Guy Canivet qui me dit c'est super je vais vous répondre il était bien mon questionnaire c'est vrai qu'il était un peu marrant il était un peu premier réflexe vous appelez le secrétaire général mais on sait tous que c'est comme ça à un moment donné bon ensuite quand je suis dit les français ont quand même cette chose intégrée en vertu d'accueil ils n'ont pas de compte à rendre et c'est exactement pour ça que j'ai fait mon premier chapitre et que j'en prenne la distinction à Jacques Rinen parce qu'il s'en sert beaucoup dans ses écrits en fait le juge français il faut qu'une fois pour toutes il comprenne qu'il ne fait pas que rédérer la justice il attribuerait c'est-à-dire qu'il y a deux mots qui peuvent être traduits de la même manière en latin ils ne font pas que rendre la justice ils nous la doivent et ça écoutez excusez-moi on parle beaucoup de Napoléon en ce moment relisez le discours de Portalis et vous aurez tout compris ce que je suis en train de vous raconter la fameuse dette souveraine c'est Portalis qui en parle premier en disant mais le juge en fait vous n'avez pas compris vous n'avez aucun pouvoir vous n'êtes que des passeurs la souveraine le souverain vient de la justice et le peuple qui l'a alors aux Etats-Unis c'est poussé à l'extrême c'est la raison pour laquelle dans les trois quarts des Etats le peuple et les juges et je suis d'ailleurs pour l'élection des juges en France aussi du coup je pousse ma logique moi jusqu'à enfin je suis logique jusqu'au bout ou c'est peut-être ma logique elle n'est peut-être pas partagée mais en tout cas j'essaie d'aller jusqu'au bout donc ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement bon c'est lié tu sais à la tradition de toute façon très élitiste aristocratique etc. de la justice moi quand je fais un cours sur le rôle de la je fais beaucoup de cours sur le rôle du juge dans la cité je commence toujours par deux photos pour mes étudiants qui comprennent en une image là où je veux les emmener un procureur américain des photos prises par moi en plus en costard cravate et la lignée des procureurs généraux après la cour de cassation avec l'hermine les médailles enfin tout ce qui fait peur qui coûte cher qui est inaccessible et vraiment là ils voient tout de suite où je veux en venir donc oui bien sûr c'est pas très populaire et d'ailleurs pour finir l'exigence de motivation n'a jamais été l'oeuvre des lumières c'est les états généraux la première fois qu'on a une trace au 18e siècle j'entends de la demande de motivation elle vient du peuple elle vient du peuple c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Stéphane Rial s'amusant avec ça je le cite à un moment donné c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est un copain qui m'a dit que c'était lui il va signer un caïd d'oléance je sais plus où il utilise un pseudonyme et il parle de cette exigence de motivation alors en note de bas de page j'ai mis qu'on m'avait dit que c'était Rial mais c'est bon voilà c'est une exigence c'est un besoin très populaire c'est la raison pour laquelle voilà je suis remontée à l'histoire en disant aux gens il faut rendre les lettres de noblesse à la motivation parce qu'en fait non cher juge vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez vous n'êtes pas là pour parler dans un entre soi délirant merci ma chère Aurélie tout à fait mais vraiment tout à fait et en plus il faut que vous sachiez donc ça fait quand même 20 ans que je travaille en fait plus parce que 20 ans c'était la soutenance de thèse 24 ans parce qu'à l'époque on faisait des thèses en 3 ans et demi donc Aurélie pour te répondre déjà il faut que tu saches que tous les auteurs évoluent alors je ne dis pas du tout que c'est grâce à moi en plus si c'est le cas ils ne le diront jamais sauf certains certains l'ont dit ou l'ont même écrit mais des gens qui étaient très hostiles aux opinions séparées changent beaucoup d'avis c'est le cas notamment de Guy Canivet Guy Canivet était con il est super pour alors non seulement pour au sein du conseil constitutionnel mais même la cour de cassation au conseil d'état alors que moi-même je ne vais pas aussi loin pour des tas de raisons d'ailleurs qui ne sont pas une question de manque d'audace c'est que je suis le boulanger fait du pain moi je suis constitutionnaliste mon objet c'est la constitution je ne suis pas administrativiste ni privatiste donc déjà il y a ça qui est important Denis Béchillon il n'est plus là mais pareil a changé de posture et d'autre donc d'une part en fait si tu veux Aurélie il y a 20 ans tous ces arguments-là étaient largement nourris par une seule raison le manque de connaissance et je me souviens que dans mon introduction de thèse pour l'instant je vais juste parler d'une chose qui est totalement méconnue voire inconnue donc arrêtez de dire qu'en Europe personne n'a d'opinion séparée il n'y a que la France et l'Italie qui ne les ont pas et c'est terrible d'ailleurs parce que j'ai non seulement fait une thèse j'ai publié une thèse j'ai écrit 20 articles sur le sujet je fais encore 2 colloques dans 15 ans et tu vois encore des gens qui écrivent que ça existe d'une part en Europe alors là tu te dis les scientifiques ne servent à rien c'est comme ça parce qu'en France ça c'est comme pour le jacobinisme et d'autres sujets sur lesquels je travaille on a un argument qui est redoutable qui est le mur le plus infranchissable qu'il soit il n'est jamais juridique il est toujours culturel en 1958 on disait aussi le contrôle de constitutionnalité ce n'est pas conforme à la tradition bon et voilà et les opinions séparées séparées et M. Genevoix pour tout te dire on a toujours des échanges là-dessus très nourris très souvent et vraiment très affectueux toujours parce qu'il est d'accord avec rien mais alors il adore échanger avec moi et je lui ai dit vous êtes de la vieille école je veux en venir Aurélie à ta question de la légitimité à aucun moment ce qui pour moi décrédibilise le conseil constitutionnel qui le rend illégitime c'est par exemple quand il n'y a plus de professeur de droit nommé c'est par exemple quand il ne nomme plus de juriste c'est par exemple quand il considère le conseil constitutionnel comme un placard de retraite doré ça, ça délégitime totalement l'institution ça la décrédibilise en revanche le fait que des juges puissent à un moment donné expliquer les raisons d'un vote qui se sépare de la majorité de l'interprétation ça c'est l'avis du droit et c'est le cas dans encore une fois tous les pays au monde sauf en Europe l'Italie et la France et encore en Italie comme je l'ai écrit dans ma thèse la doctrine à un moment donné je parle sous le contrôle de Catherine était quand j'ai écrit ma thèse Aurélie ils étaient tous pour il n'y avait que des colloques Catherine en avait ramené la thèse de ça je te souviens et puis à un moment donné dans ma thèse j'écris imaginez comme c'est drôlatique on est en 2021 et j'écris en 2001 non mais c'est sûr en Italie ça va arriver demain et de temps en temps j'ai dit à mes amis italiens bon je pense que j'écris ça et tous me disent non non au moment où tu l'écris tu as absolument raison et puis il y a eu la parenthèse d'Arlusconi et puis on a centré et puis Pizzo Rousseau est mort et puis plein de choses qui font que ils ont un peu décalé le truc mais ils y pensent toujours autant j'ai échangé il y a une semaine avec Zanon qui est le juge à la Côte des Constitutionnales et je parce que bon il m'a fait intervenir en anglais sur le sujet etc il me dit mais t'inquiète pas c'est toujours autant à la mode on est toujours autant à fond pour parce que bon il se félicitait de voir que je continuais d'intervenir ici ou là sur le sujet donc pour moi voilà encore une fois je résume pardon j'étais trop long mais là il ne faut jamais me brancher sur mon sujet de thèse sinon pour moi une institution qui n'est pas légitime c'est le Conseil Constitutionnel quand il ne motive pas quand il dépossède les seuls juristes de leurs compétences en donnant tout au service juridique au secrétaire général c'est ça c'est pas et en revanche Aurélie ce qui est certain c'est que les délais sont trop courts le groupe finalement le premier le premier obstacle vraiment aux opinions séparées c'est ça c'est que en si peu de temps ils n'ont pas le temps de rédiger premièrement et deuxièmement ils n'ont pas de law clers un juge à la Cour suprême à quatre law clers d'accord quatre esclaves qui sont tous majeurs de Harvard, Yale ou Princeton donc évidemment c'est un peu plus facile de pouvoir publier des opinions séparées mais même Jean-Louis Debré sur la fin n'était pas violemment contre Fabius est vraiment con puisque j'ai rédigé pour certains députés le questionnaire pour leur audition devant nos commissions parlementaires vraiment cette question il la balaye mais il y a plein d'autres juges qui me disent qu'ils ne sont pas pas du tout volontairement violemment contre pas du tout je ne vous dirai pas des noms mais il y en a bien trois qui m'ont dit ah ben nous si non non ça nous intéresse puis Emmanuel Macron en a reparlé il a lancé le truc et dès le lendemain évidemment je ne dirai rien d'autre mais il n'en a plus reparlé mais voilà donc pour moi bien au contraire permettre à un juge d'expliquer à l'auditoire on va dire direct tu vois et universel les raisons de sa décision ça au contraire ça donne plus de légitimité à la majorité qui par ailleurs Aurélie pardon c'était l'argument le plus important je l'ai oublié est obligé de renforcer sa motivation tu sais quand tu écris une décision et que tu as quelqu'un de la trente allez disons je ne donne pas de nom en France mais aux Etats-Unis d'un Scalia qui était très comme vous le savez conservateur mais meilleur juriste qu'on ait jamais vu peut-être en tout cas dans la période contemporaine je peux te dire que quand tu écris ta décision tu motives au-delà des lignites de ton épuisement intellectuel parce que quand tu sais que l'Escalia il va dire je ne suis pas d'accord ou pire pire je ne fais pas une opinion dissidente je fais une opinion concordante parce qu'en fait je suis d'accord avec vous sur le résultat mais qu'est-ce que vous avez mal motivé voilà ce qu'aurait dû être votre motivation c'est ça la vie des opinions séparées donc et du coup tu redoubles d'efforts et vous savez le but d'un juge ce n'est pas faire la dissidence pour la faire la dissidence en France peut-être parce qu'ils sont trop politiques mais les juges américains ils s'en foutent de ça donc après il y a un échange voici une opinion majoritaire d'accord le dissident répond la majorité lui répond bon d'accord alors je vais faire ça est-ce que là vous êtes d'accord non aller un peu plus loin il y a comme ça une montée dans la puissance argumentative qui est pour moi au contraire un élément de légitimation forte d'une juridiction ça c'est mon argument le plus grand j'en ai plusieurs dans la thèse mais celui-là c'est celui que j'ai gardé tu vois avec moi après c'est cet effet performatif que je replace à toutes les sauces à Nanterre à semaine dans 15 jours à Paris 2 dans un mois mais celui-là c'est celui auquel je tiens le plus Banda je pensais à deux choses tout d'abord concernant la motivation en tant que telle en fait il y a deux aspects me semble-t-il un aspect concerne la clarté des arguments et la clarté de l'exposition donc du coup que tout le monde puisse y accéder et un autre aspect qui n'est pas forcément enfin qui est distant c'est la charge de la motivation de la motivation des arguments donc tu peux avoir une motivation très bien motivée une décision très bien motivée d'un point de vue juridique mais pas du tout claire aux simples citoyens donc le fait que ce soit le peuple qui doit comprendre la décision le fait d'avoir une bonne motivation juridique ne signifie pas pour autant que le peuple puisse la comprendre vous voyez ce que je veux dire il y a deux et je pensais justement aux décisions de la cour italienne qui sont je ne sais pas parmi vous je veux qu'il y a des doctorats du CDPC et puis même vous vous les avez vues les décisions de Marthe Xavier Vanda vous les connaissez les décisions de la cour italienne donc très bien motivée développée des pages et des pages de doctrine on pourrait dire parce qu'en plus on découvre il n'y a pas l'opinion séparée mais on découvre derrière qui est le professeur qui rédige la plume on voit tout à fait parce qu'il y a beaucoup de professeurs de droit dans la cour constitutionnelle italienne donc vous avez des décisions très bien motivées d'un point de vue juridique mais qui sont parfaitement incompréhensibles pour le simple citoyen pour le non-juriste donc je pense qu'il y a ces deux aspects qu'il faut bien distinguer et pourquoi pas les mêler enfin mêler les deux c'est-à-dire que tu as nommé Pizzorus tout à l'heure ou même les favoreux c'était des grands juristes et ils avaient un langage compréhensible enfin tout le monde comprenait ce qu'ils voulaient dire alors qu'il s'agissait de de pensées enfin d'un certain intellect poussé on va dire donc voilà il y a ces deux aspects et puis pour l'Italie c'est vrai que maintenant la question sur le tapis j'ai été contactée par des collègues c'est plutôt les quotas de femmes donc on est bien au-delà ils m'ont demandé est-ce qu'en France on a réfléchi aux femmes au conseil constitutionnel j'ai dit en France on est toujours aux membres de droit donc qu'il faut sortir les membres de droit donc à ma connaissance peut-être que je me trompe on n'a pas trop parlé de femmes au sein du conseil constitutionnel de présence féminine au conseil constitutionnel que je sache mais je voulais vérifier avec vous avec les collègues voilà donc sur la décision je pense qu'il y a ces deux aspects et c'est vrai que vu d'ailleurs c'est choquant les commentaires au conseil constitutionnel qui commentent et qui expliquent la décision du conseil constitutionnel ça fait ça fait doucement rire enfin on ne comprend pas vu de l'extérieur ce que je disais de toute façon ils n'ont pas d'assistant donc déjà ils ne peuvent pas les délais sont trop courts alors bien sûr une Nicole Maestrach et aujourd'hui une Corinne Hukien puisque tu parlais des femmes 4 elles ont plus que des compétences juridiques mais elles n'ont pas on ne les laisse pas faire et puis je pense honnêtement un jour un membre du conseil m'a dit qui était une grande juriste on est totalement dépossédé voilà et là la phrase on était dans un taxi et pour moi là j'étais en pleine réflexion sur le bouquin on est dépossédé je voudrais vendre je dis toi quand même tu es une grande juriste tu n'as pas besoin on est totalement dépossédé par le service juridique le secrétaire général me dit ce qu'on doit faire bon voilà ça je ne trahis aucun secret on sait que c'est comme ça alors je vais répondre à Kat alors il y a une personne qui m'a écrit sur le chat j'y répondrai Valéria je crois donc j'y répondrai après Kat tu sais quand tu dis ça fait rire à l'étranger je crois aussi que nos amis qui nous trouvent trop durs il faut quand même que vous sachiez que quand j'ai écrit une tribune avec Philippe Lacher critiquant la nomination de Juppé et franchement je l'ai remis il n'y a pas longtemps on ne dit pas qu'on n'aime pas Juppé on dit on s'en fout de le fait que Juppé soit très bien par ailleurs ou pas on parle du symbole vous savez ce qu'ont répondu des gens sur le chat sur le blog de Huffington Post qu'en fait on était jaloux est-ce que tu te souviens du colloque à Florence qu'à un moment donné je ne sais plus qui c'était celui que j'adorais à Pise oui à Pise sur la doctrine et les juges constitutionnels c'est l'omboli celui qu'on adore toutes les deux et il dit imaginez un pays avec une juridiction constitutionnelle au sein de laquelle serait nommé un ancien premier ministre allez deux anciens premiers ministres des anciens présidents de la république parce qu'ils ont le droit à vie des préfets mais ça serait une république bananière et nous on était là au premier rang je ne sais pas qu'elle allait être nommée au conseil constitutionnel à l'époque oui c'était bon c'était quand même comme ça donc pour répondre à ta question précise tu as tout à fait raison il y a deux aspects dans la motivation il y a le style il y a le fond ce que moi j'appelle la substance le style il y a eu beaucoup de travaux là-dessus je pense notamment à la thèse de Fanny Malière sur la brièveté des décisions de justice il y a eu aussi avant notre Joseph sur la traduction la traduction cursive et là moi à un moment donné j'ai toujours lié les deux oui il ne faut pas que le fond soit fort il faut aussi que la langue soit claire parce que tu faisais allusion à ça et puis à un moment donné j'en ai eu marre de lier les deux tu sais pourquoi quand la cour de cassation a commencé à dire il faut absolument enlever le terme je ne sais plus lequel et je me suis dit c'est ça l'enrichissement de la motivation pour lequel je me bats depuis 20 ans si c'est juste de dire on ne met pas le mot je ne sais plus ce que c'était acta sunt servanda c'est pas ça c'est pas la raison pour laquelle la cause pour laquelle je me bats si on est tout content parce qu'on ne dit plus considérant waouh come on mais comment peut-on se réjouir de ça et écrire des articles là-dessus dans les revues en disant c'est super il n'y a plus les attendus il n'y a plus les considérants et là quand j'ai vu que mes collègues commençaient à se réjouir de ça je dis ok non c'est pas mon combat mon combat c'est pas le style mon combat c'est la motivation substantielle le fond après le style effectivement ça dépend des traditions cursives et tu as tout à fait raison ça peut être difficilement compréhensible pour le citoyen mais honnêtement je te donne n'importe quelle décision de la Cour suprême des Etats-Unis on est d'accord qu'ils peuvent être trop longues elle marche on en a commenté l'une tu t'en souviens elle faisait 300 pages ma conne elle avait les opinions mais quand même quand on te dit si vous voulez avoir une idée là-dessus lisez c'est déri non manion ma stop pour une opinion contre lisez ma jambe du bois bon au moins tu as des outils pour aller t'instruire si tu le veux donc voilà mais ta question elle était très bonne parce qu'au début je lis les deux et c'est vraiment avant de vendre le bouquin j'étais énervée par quelqu'un qui disait c'est trop merveilleux il n'y a plus de considérant et je me suis dit attends ça c'est pas un enrichissement de la motivation attention non non ça c'est un allègement de l'écriture c'est lié mais si on se réjouit trop du premier j'ai peur qu'on oublie le deuxième tu comprends c'est la raison pour laquelle après j'ai un peu dit moi je travaille sur les motifs tu vois la cohérence des motifs le style bon ça c'est c'est important mais pour moi pas autant la cohérence c'est la richesse oui c'est la richesse c'est c'est un peu ma décision qui est fictive que c'était tout à l'heure c'est à dire que fait le tribunal constitutionnel espagnol sur le mariage homosexuel que fait le tribunal portugais allemand italien que dit la cour européenne que dit les auteurs de doctrine qui travaillent beaucoup sur le mariage homosexuel bon voilà c'est ma vision des choses pour moi c'est ça quelque chose de motivé voilà oui pardon donc j'avais une question sur le chat c'est comme quand je fais court parfois le chat on oublie oui vous avez tout à fait raison je réponds donc à la question qui est posée sur le chat c'est vrai que parfois les juges ne motivent pas volontairement je vais vous l'exprimer en une phrase très simple pour ne pas se lier les mains pour l'avenir complètement pour répondre à votre question c'est évident beaucoup le font en disant les juges du fond ils n'ont qu'un ah oui mais non à un moment donné quand on est court suprême mais censé être harmonisatrice on ne peut pas se contenter de dire pour des sujets aussi importants que l'euthanasie la peine de mort voyez où l'homosexualité les juges de fond ils n'ont qu'à se démerder avec ça pardonnez-moi mais c'est souvent ça mais effectivement certains juges vous avez tout à fait raison ne vont pas dans la motivation trop loin en tout cas ça je l'ai lu sous la tenue de juges américains pour ne pas oui se lier les mains pour l'avenir surtout évidemment dans les systèmes liés par la règle du précédent après si je peux intervenir il y a un autre revers de la chose c'est-à-dire que si je pense par exemple à deux décisions sur la fin de vie en Italie dans lesquelles la cour a fait vraiment enfin elle a remplacé les législataires elle a demandé dans un premier temps le cas Capato l'affaire Capato dont on a beaucoup entendu parler dans un premier temps elle a donné aux législataires le temps de modifier enfin de faire la loi donc c'était vraiment une nouveauté une nouveauté historique il n'avait jamais fait ça et puisque le législateur dans l'année il n'a rien fait c'est la cour qui a écrit en quelque sorte qui a beaucoup motivé dans les détails et donc toute une partie de la doctrine bien évidemment a critiqué la cour parce qu'elle a remplacé les législataires donc il y a pour me rejoindre ce que vient de enfin cette question de motiver trop dans les détails peut-être qu'après il y a aussi le fait que le conseil constitutionnel ne veut pas se montrer trop agressif on va dire par rapport aux législataires et trop descendre dans les détails avec sa motivation sa décision oui je te dirais pardon c'est un peu populaire vous avez compris j'ai aimé ça il y a la marge oui en fait quand on me dit ça en colloque on me le dit souvent oui mais gouvernement des juges chiffon agité rouge les interprétations les réserves d'interprétations constructives tu connais ça mieux que nous tous vous avez vraiment la marge rassurez-vous le jour où on trouvera le conseil constitutionnel est allé trop loin sur la leçon donnée il le fait de temps en temps en QPC il y a quand même moi je ne suis pas critique pour être critique quand même le conseil il y a eu des grandes décisions du conseil constitutionnel c'est évident Jean-Louis Debré d'ailleurs c'est marrant il joue un petit jeu Debré Fabius Fabius veut être un plus grand président que Debré c'est assez amusant je me rends compte beaucoup de choses là en ce moment mais voilà il y a eu aussi des moments mais enfin la marge est vraiment 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 large il me semble la marge est grande alors Vanda moi j'ai une question parce que là il n'y a pas d'autres questions dans le chat moi j'ai une question par rapport à la décision fictive donc là on va peut-être aller un petit peu plus loin que la simple question de l'art de motiver c'est l'utilisation en fait du droit comparé par le juge parce que moi j'ai l'impression que dans la décision fictive que tu as écrite c'est presque la décision idéale même dans l'utilisation à la fois de la doctrine et du droit comparé idéale en ce sens que enfin pour toi même idéalisé parce que en ce sens que j'ai pas enfin j'ai rarement l'impression que même les meilleures les juridictions qui motivent très très bien utilisent à ce point le droit comparé en ce sens avec une approche aussi objective j'ai pris la plume de la juriste que je suis et j'ai effectivement rédigé la décision idéale c'était pas un colloque qu'on avait quoi organisé avec Xavier ou le fameux colloque où il avait failli se battre avec Marc Guillaume qui avait fait semblant tu sais de trousser sa manche ce fameux colloque là qui était quand même un grand colloque du Carcassonne avait fait la synthèse et moi j'avais proposé cette QPC bon j'avais fait plaisir aux copains enfin je crois que je cite Hubert la thèse d'Hubert bref je me suis beaucoup amusée mais c'est vrai qu'en la relisant je me suis dit j'ai été surtout juriste en réalité ça me choque pas quand tu dis tu prends l'exemple de la manière dont on a pu citer la vie de la Cour suprême sur la sécession du Québec bon pour ceux qui m'ont lu pour moi la décision de justice ce n'est pas que en tout cas acte d'affirmation ou de communication et ou pour moi c'est un acte de persuasion donc à un moment donné si la majorité veut prouver une chose et bien elle est en droit d'utiliser tous les arguments à l'appui de cette démonstration et c'est là où l'argument de droit comparé est un argument parmi tant d'autres alors c'est vrai là où tu as tout à fait raison c'est que j'ai regretté dans mon livre de ne pas expliquer j'ai balancé un peu comme ça m'occupait c'est fictif en oubliant de dire que j'étais comparatiste et l'importance que j'accordais à l'argument de droit comparé mais en réalité ça j'aurais dû le faire honnêtement j'ai oublié c'est vraiment un regret que j'ai mais en réalité pour moi le droit comparé ce n'est pas un argument plus ou moins que les autres c'est un des arguments comme le recours à la doctrine le recours à l'histoire le recours à la sociologie qui permet tout simplement d'appuyer une thèse parce qu'encore une fois une décision de justice n'est là que pour persuader l'auditoire qu'elle n'est peut-être pas la vraie ou la fausse la meilleure ou la moins bonne en tout cas qu'elle est cohérente et logique voilà donc le droit comparé oui dans oui c'est un peu ma décision idéale à moi un non-comparatiste n'aurait jamais rédigé ça ça c'est certain et si tu veux j'ai tellement intégré le fait de l'être que j'ai oublié de préciser dans un passage du livre que quand même pour moi c'était un argument important on va dire qu'en soit tout à fait oui Audrey un plaisir de te revoir je suis tout à fait d'accord avec cette il oublie alors même qu'on passe notre temps à dire que le conseil d'état de la cour de cassation motive mieux par exemple et vraiment il pourrait profiter d'une meilleure motivation pour mieux s'imposer dans ce paysage un petit peu qui est vraiment devenu un paysage même plus à trois bandes si on ajoute les juridictions européennes et internationales évidemment ça fait beaucoup et ça il faut toujours relire je vous raconte une anecdote il va vous faire sourire la dernière fois je dis à Michel Tropper tu te rends compte j'ai des doctorants qui sont devenus des collègues et il me répond moi j'en ai un qui est décédé et un qui est à la retraite et il parlait de monsieur Meunier vous devez tous connaître sa thèse et c'est une analyse stratégique des décisions du conseil constitutionnel et il a été professeur il est déjà à la retraite voyez un peu et lui il était le premier à faire une thèse sur cette donnée là et oui le stratégique en fait Audrey c'est pas qu'un gros mot c'est vrai que pour les normativistes on peut dire que et non en fait le conseil Xavier est parti mais il aurait été d'accord c'est vrai que la stratégie prise dans cette exception là il y en a plusieurs pour essayer d'arriver au conseil d'un peu mieux s'imposer dans ce dialogue puisque tout le monde depuis la QPC je compte plus les articles qui portent un titre avec des métaphores dialogue des sourds dialogue croisé dialogue des juges enfin tout ce que vous voulez il pourrait pas s'imposer comme étant ce que voulait d'ailleurs monsieur Debré une cour suprême je pense qu'il a tort il y avait tort monsieur Debré en disant oui on est devenu une cour suprême quand c'est la QPC je maintiens qu'il avait tort mais en tout cas un acteur au moins d'égale valeur aux autres voilà et en plus en étant l'interprète authentique de la norme accessoirement la plus aidée qu'il soit et il n'utilise pas ça c'est très étonnant parce qu'il pense qu'on a encore comme un certain siècle où la théorie des réseaux tout ça suffit quoi c'est comme que moi j'avais plaidé pour que le nom des rapporteurs tout à l'heure Catherine a disé on voit qu'il y a tenu la plume mais les italiens plutôt que de faire courir tout le temps les rumeurs plutôt que d'ouvrir le collier de la serre pour savoir qui a rédigé on fait une loi pendant que je faisais ma thèse disant quand on est rédacteur on est rédacteur et en France on a été plusieurs à dire à un moment donné mais pourquoi pourquoi on ne dévoile pas au nom le nom du rapporteur ah non c'est pas conforme à la tradition résultat les comptes écoutez on le sait tous par nos réseaux c'est ça en démocratie on le sait tous par les réseaux par les journalistes par Mediapart là je viens de rédiger une porte étroite pour le conseil constitutionnel sur la loi sur les langues régionales si vous saviez tout ce que je découvre parce qu'on sait que j'ai rédigé une porte étroite je reçois des infos en disant aux politiques vous en avez de la chance moi ça fait 25 ans que je suis constitutionnelle je n'ai jamais réussi à savoir qui était le rapporteur quel était le calendrier quel est dire le secrétaire général du gouvernement enfin c'est quand même incroyable moi je ne suis pas pour le tout transparent je suis comme Guy Carcassonne à un moment donné je ne veux pas savoir avec qui vous êtes ce que vous gagnez il faut un minimum enfin ce tout transparent me fatigue franchement beaucoup mais pas au niveau des procédures de quelqu'un qui dit à tout le monde oui je suis une vraie juridiction quelqu'un qui dit à tout le monde oui je suis une vraie juridiction comme les autres à un moment donné il doit arrêter d'attendre du rapporteur par Mediapart de mon point de vue j'espère que vous le partagez parce que ça c'est une question d'éthique de citoyen pas d'idée de constitutionnaliste